Comment APRR a déciloté et accéléré la valorisation de ces données grâce à Talend ? Alors je vais commencer par me présenter Frédéric Decker, je suis responsable ingénieur et architecture data chez APRR, j'ai 25 ans d'expérience dans différents domaines d'IT et depuis 5 ans de plus près dans la data. APRR c'est Autoroute Paris-Grain-Round, donc une société de concession d'autoroutes. APRR c'est APRR et sa filiale Alpine Area. Nous sommes privatisés depuis 2006 appartenant au groupe Eiffage. APRR c'est 2300 km d'autoroutes avec 3500 collaborateurs pour l'exploiter et puis un petit chiffre qui va peut-être faire réagir, on représente quand même 3% des transactions bancaires en fait à l'échelle nationale. Vous imaginez bien que 2300 km d'autoroutes ça fait des dizaines de milliers d'équipements qui crashent de la data et donc il y a de quoi s'occuper pour apporter de la valeur à ces données. Alors un peu d'histoire depuis cinq ans. On a fait un constat comme beaucoup d'entreprises en fait tout est siloté et tout est siloté par par domaine métier. On en compte 7 chez APRR avec où en fait on reproduit tout dans chaque domaine en fait par méconnaissance du domaine voisin on passe son temps à réventer la roue en fait et du coup on a on a quelque chose qui coûte très cher qui est difficile à piloter au global et on il y a même en fait des problèmes de synchro des portefeuilles, des portefeuilles de projets et du coup on a du mal à piloter l'ensemble et à faire avancer sur des nouveaux cas d'usages. Voilà on a même pour chaque domaine pratiquement une chaîne de décision. Je grossis le trait mais c'est presque ça. Et donc notre ambition en fait c'est d'apporter de la valeur à ces données pour traiter des nouveaux cas d'usages mais aussi préparer la fin de concession parce que je vous l'ai pas dit tout à l'heure en fait une société concessionnaire d'autoroutes elle a un concédant c'est l'état et elle se doit de rentrer rendre les clés à un certain à la fin du contrat et le contrat pour APRR et AREA c'est 2035 2036 voilà. Et donc fort de ce constat fort de ce constat on a aidé par les équipes d'ARDIS on a fait une grosse année en 2021 d'acculturation où on a embarqué les métiers tous les métiers et on a on a mis le poids du corps vraiment sur sur une feuille de route. Qu'est ce qu'on doit mettre sur cette feuille de route en fait pour apporter de la valeur à nos données et cette feuille de route on lui a donné un petit nom c'est le nom Synapse elle a été validée et diffusée début 2022 et depuis début 2022 en fait on déroule cette feuille de route. Alors la feuille de route et le choix de talent on en parlera tout à l'heure donc la feuille de route déjà on a priorisé en fait le coeur du réacteur il nous fallait une plateforme une plateforme d'intégration des données pour alimenter la chaîne décisionnelle mais aussi le catalogue et nos données de référence donc on a commencé par poser par poser la plateforme d'échange TANED et tout de suite dans la foulée on a pu embrayer sur la mise en place de la chaîne décisionnelle qui s'appuie sur Snowflake et Power BI mais aussi sur la connaissance de la donnée avec notre catalogue Data Galaxy et la la gestion des données de référence avec la solution typique au EBX voilà et en parallèle en fait on travaille sur la gouvernance sur la comitologie sur le change l'accompagnement la mise à plat des bonnes pratiques alors le pourquoi 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 talent parce que on peut on a la capacité de couvrir un nombre de cas d'usages variés mais aussi une intégration qui peut être batch est en réel la valorisation des données c'est c'est le nombre de composants qui transforme et apporte de la valeur de données la gouvernance c'est les des composants et des des consoles orientés métier pour apporter de la qualité avec data stewardship data préparation et puis les compétences et les compétences c'est qu'on a un passif IPRR avec du tos du talent d'opestudio il ya presque 20 ans qu'on fait du tos qu'on fait des demi flux et donc il y avait une forte appétence à continuer sur cette technologie alors les objectifs il ya trois trois grands objectifs c'est d'homogénéiser les pratiques d'intégration voilà parce que je vous disais tout à l'heure il ya autant de métiers presque de manière de faire alors tout ça c'est pas pour faire ce plaisir en fait c'est pour rationaliser les développements pour être vraiment agile est en capacité de passer d'un développement à un autre un projet à un autre mais c'est aussi pour faciliter tout ce qui est mco était l'exploitation en fait exploitation des flux le fait de développer de la même manière on va gagner on va être plus efficient et sur le développement et sur l'exploitation de ces flux la chaîne décisionnelle parce que là on était très loin en fait des bonnes pratiques avec du bo sap qui tape sur des bases de prod on a quelques infosante mais enfin vraiment il ya du boulot pour pour être propre à unifier cette chaîne cette chaîne décisionnelle et puis faire disparaître en fait les entrepros qui sont propriétaires à des métiers qui sont plus ou moins de qualité voilà et en fait l'objectif c'est pareil c'est d'unifier cette chaîne pour être pour être proactif et avoir quelque chose de assez robuste et de qualité et de délivrer au plus vite et puis en dernier c'est de une fois qu'on aura une donnée de qualité c'est peut-être de répondre à des nouveaux cas d'usage autour de la maintenance prédictive par exemple sur tout ce qui est en réel la détection de la fraude la qualité de la donnée voilà c'est on pourra à ce moment là parler de nouveaux cas d'usage alors un peu d'infrastructure alors là c'est assez simpliste c'est le on-prem et le cloud on a des moteurs d'exécution talent qui sont on-prem on va bientôt en avoir sur le cloud pour traiter les flux qui sont cloud cloud mais ceux qui sont on-prem en fait nous permettent de traiter tout ce qui est on-prem on-prem ou cloud on-prem voilà et on s'appuie les moteurs d'exécution on s'appuie sur une console une console tmc qui est dans le sas dans le cloud et on retrouve les différentes briques logiciels qu'on a mis en place dans le cadre de nos projets avec la chaîne décisionnel sauf avec power bi le data catalogue qui est en ça qui est en sas et notre et notre mdm qui est un qui est en premier alors par quoi on a commencé en fait on a dit on veut tous intégrer nos données de la même manière on a commencé à mettre en place on fait un framework de développement framework de développement c'est pour cadrer les usages en fait et les développements en termes de log en termes de contexte en termes de connexion les règles de nommage les bonnes pratiques l'organisation dans les guides l'organisation dans les consoles voilà on a c'est pas fini c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui vit d'ailleurs et il fallait quand même planter avoir un socle documentaire qui tienne la route pour vraiment donner la possibilité à nos développeurs de développer tous de la même manière alors quelques retours sur les cas d'usage qu'on a déjà traité le premier ça a été ça ça fera bientôt un an on va bientôt fêter un an de flux de production c'est sur l'ouverture de la 79 c'est le premier autoroute à flux libre c'est à dire 100 péages c'est 80 80 km d'autoroute compte ouvert fin 2022 quelques chiffres clés c'est pour vous donner un peu les volumes de transactions qu'on a à traiter et là je les ai vus même à la baisse des passages de véhicules 100 000 par jour ça représente 60 bases de données 400 équipements c'est des équipements terrain pardon et puis tout ça nos clients doivent s'acquitter de leur leur péage le fond par site par site internet pardon et ça représente 15 000 paiements internet par jour en fait on est dans les au niveau des sites français on est plutôt dans les la partie haute en fait et donc cette la réalisation c'est la mise en place d'indicateurs de performance mais aussi la mise en place au contrôle d'intégrité vu que c'était la première fois qu'on mettait ça en place il fallait croiser en fait toutes les données et vérifier bien qu'on perdait pas d'argent et que voilà toutes les briques logiciels répondait à nos attentes alors ensuite on a traité on a on a traité la gouvernance je vous en ai parlé tout à alors c'est le le framework mais c'est pas que c'est un socle technique mais c'est aussi de la comitologie on s'est aperçu en fait qu'il faut travailler avec les métiers que ce soit le métier mais aussi avec les différents acteurs de l'IT donc il ya toute cette comitologie et tout ce socle documentaire qui a été mis en place un autre sujet là c'était plutôt sur la volumétrie star en fait c'est cinq ans 50 ans de prévision de trafic en fait et on a travaillé en fait sur ces volumes de données pour travailler sur de la prévision de trafic au niveau des autoroutes autre chose alors c'est le plus important c'est bannir les mauvaises pratiques et puis c'est ce que nous avons déjà fait mais c'est pas fini c'est c'est vraiment d'arrêter de confondre le sio c'est à dire le système d'information opérationnelle et le système d'information décisionnelle et puis c'est arrêter de mettre trop d'intelligence en fait dans les jobs au lieu de mettre l'intelligence dans les applications on la met dans les flux ce qui fait qu'on se retrouve avec des flux qui sont difficilement exploitables et maintenables et puis un dernier point sur le fond de la chaîne décisionnelle donc je vous en ai parlé tout à l'heure on en est au début mais ça y est c'est en place ça repose sur le triptyque talent snowflake et power bi et maintenant c'est vraiment notre cible d'avoir toutes nos chaînes décisionnelles sur ce triptyque alors bon ça n'a pas été tout simple tout ça on a rencontré des difficultés et c'est peu de le dire je les ai classés on va partir du bas la pratique alors c'est la pratique c'est que ce soit du build ou du run c'est à dire dès le build en fait les mauvaises pratiques sont là c'est à dire que les règles de métier je viens de le dire elles sont portées elles sont portées par le flux et en fait depuis 15 ans ou presque 20 on travaille avec des mini flux et des fichiers plats et au milieu de tout ça il y a un ordonnanceur qui va lancer des jobs tard qui va déplacer des fichiers appelé de nouveau de mi job enfin c'est tout ce qu'on veut pas faire en fait donc il faut il faut vraiment accompagner dès la phase de build faut apprendre aussi à spécifier c'est à dire que pour je pour mettre en place et implémenter ces flux faut qu'on spécifie tous de la même manière faut qu'on continue qu'on utilise le framework de développement pour arriver à des flux plus efficients mais il ya aussi l'aspect documentation je vous ai parlé de spécifier mais il ya aussi les documents d'exploitation qui souvent sont 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 pas produits ou produits vraiment de manière différente d'une entité à l'autre Voilà et au niveau du run c'est d'arrêter de de prendre un ordonnanceur qui appelle des jobs pour une plateforme une pour un etl en fait c'est à dire que nos équipes d'infra par leur automate et l'appel de job et de transfert de fichiers on fait de l'ensemble un etl nous c'est pas ce qu'on veut on veut une vraie plateforme d'échange voilà et il faut aussi ce qu'on ce qu'on a du mal à poser c'est un cadre de cohérence technique c'est à dire que tout le monde doit utiliser tel outil pour tel cas d'usage il faut pas qu'on laisse de la latitude et la problématique qu'on a c'est que des développeurs on en a dans différents départements et ça fait vingt ans qu'on fait comme ça bah moi en général je fais comme ça moi je fais plutôt comme ça et ça c'est un vrai problème il faut qu'on converge et que les solutions techniques soit soit les mêmes après la culture c'est la culture au sens le vocable le vocabulaire au sens data et on a eu beau passer une année de faire de l'acculturation et en fait quand on revient maintenant bah c'est déjà tout oublié en fait j'ai envie de dire et en fait il faut qu'on soit tout le temps présent tout le temps présent et à l'initiative même des dès le départ dans les projets alors malheureusement on n'est pas assez nombreux mais on veut être là présent au début de chacun des projets pour vraiment qu'on ait ces réflexes data valorisation et qualité en fait autour de la donnée mais effectivement je vous disais on a un problème de ressources pour être partout présent après l'organisation on a on a rencontré en fait des réticences des réticences enfin d'une réticence au changement avec les équipes qui justement apportait les équipes d'exploitation en fait participé au build avec leur automate leur appel et leur transfert de pichiers et du coup ils ont été frustrés enfin ils sont frustrés parce qu'ils ont un sentiment de perte d'expertise et ça c'est un vrai frein en fait pour faire changer les équipes et 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 la difficulté aussi dans les organisations c'est qu'on n'a pas un pôle de développeurs talent c'est qu'on a x développeurs talent qui sont répartis dans différentes entités là aussi c'est problématique moi je suis tous les jours je suis confronté à une attribution d'une licence pour pouvoir développer j'ai plus de développeurs que de licences mais c'est quelque chose où on va travailler justement on a mis en place une comitologie on a mis des comités opérationnels management valorisation mais aussi des comités plus techniques autour de l'ordonnancement j'ai envie de dire des développements de de ces projets talent pour s'organiser et être en capacité de produire et puis par dessus tout enfin ça c'est la cerise sur le gâteau c'est que on est organisme d'intérêt vital on est soumis à la loi de programmation militaire donc on a un niveau de sécurité qui est assez high level on a été obligé de durcir nos infras on est obligé de mettre en place des projets de référence qui cryptent tous les contextes de connexion il y a fallu enfin et puis on fait pas ce qu'on veut on promeut pas ce qu'on veut là où on veut du coup enfin voilà ça ne ça nous a pas simplifié la tâche j'en suis déjà la feuille de route oui la feuille de route pour terminer en fait on va continuer notre notre chantier notre chantier de vraiment de décloisonner enfin au contraire de bien cloisonner le SID du SIO de ne plus avoir d'adhérence entre les deux deux systèmes d'information c'est d'enlever tous nos infos infos centres et pseudo infos centres c'est vraiment tout à voir dans dans Snowflake mais le coeur du de la suite c'est vraiment mettre le poids du corps sur tout ce qui est data qualité on veut embarquer le métier pour travailler sur le sur les catalogues sur profiling l'alimentation et tout ce qui est reprise de données anonymisation pardon c'est là on n'en est qu'au début on a les premiers cas d'usage qui se qui se pointent mais on veut vraiment travailler sur ces briques c'est ces briques talent et puis d'autres enfin voilà ça c'est plus à la marche c'est de autour de ces flux talent on veut mettre à disposition du métier en fait un du reporting métier c'est à dire d'être en capacité de lui dire voilà on a traité des données et voilà ce que tu as traité on les supervise pas d'un point de vue technique mais d'un point de vue contenu et données métier et en dernier ben ça c'est quand on aura le temps parce que pour l'instant on développe c'est à part opportunité en fonction des projets mais on n'a pas un chantier de reprise de tous ces fameux demi-flux mais en tout cas on aimerait bien qu'un jour ce soit fait ben écoutez je crois avoir fini j'ai fini je vous ai pas noté si vous aviez des questions mais je suis à votre écoute ça arrive merci vous parliez de qu'avant c'était des des fichiers plats qui étaient migrés avec un ordonnanceur du coup est-ce que ces fichiers plans ont été remplacés ou ils existent encore le pas on a un gros passif donc on va pas enlever ça du jour au lendemain mais moi j'ai encore des débats pas pas quotidiennes mais presque avec des développeurs qui disent ben moi je produis du ssv ben je vais continuer ben non on va essayer de faire autrement voilà on va se pluguer à la source et on va essayer de faire quelque chose comme on l'entend pour être efficient en termes de supervision d'efficacité de traitement voilà moi je fais la chasse au ssv en fait et du coup vous travaillez mal enfin votre but c'est de travailler de base en base uniquement c'est ça pas uniquement avec des coups des couches de présentation api ou oui mais le fichier qui est entre les deux là franchement c'est voilà c'est ce qu'on cherche à proscrire bonjour j'ai une question sur la sur la partie gestion des données de référence du coup pourquoi pas talent d'mdm bonne question ça n'existe plus je crois si je crois que ça n'existe plus c'est non ça n'existe plus nous ce qu'on a prévu c'est que toute la tuyauterie qu'il y a autour de notre mdm type d'eau type ebx ça soit du talent voilà voilà ce qu'on a prévu c'est tout et bien ok merci à tous merci de votre attention merci à tous